Merci beaucoup Mathieu, un grand merci à vous tous pour votre présence et un grand merci aux collègues de l'ANCES, c'était un plaisir à Arnaud de Guerra et moi-même de travailler avec vous sur la préparation de ce colloque. Je vais être très rapide pour clore avec vous cette journée, pour évoquer très rapidement quelques éléments. Donc d'abord rappeler ou évoquer ces grands objectifs que cette recherche sur l'exposome peut aborder. L'objectif général, on est d'accord, je pense, c'est de mieux comprendre l'effet des facteurs exogènes d'origine extérieure à l'organisme et qui peuvent être présents dans l'organisme sur les organismes vivants et sur le bien-être et la santé. Ça peut se décliner en un grand nombre de questions spécifiques et d'approches. Une qui a historiquement toujours été là, c'est comment est-ce que varie le risque d'un événement de santé si une exposition donnée varie. C'est l'approche mono-exposition qui a toujours, je pense, de beaux jours devant elle, qui permet d'aller en profondeur. Un autre, c'est de savoir quels sont tous les facteurs exogènes qui influencent une pathologie ou un paramètre biologique donné. Et c'est au cœur de l'approche exposome. On peut appeler ça exposome white si on veut, même si c'est un petit peu redondant. Une autre manière de voir les choses, c'est quels sont tous les impacts sanitaires d'une exposition donnée, par exemple, tous les effets du plomb sur la santé. Et ça nous amène vers des approches qui sont plutôt outcome wide pour parler anglais ou vers un concept de disease zone. On pourrait parler de multimorbidité, mais c'est parfois utilisé pour des pathologies qui surviennent en même temps. Une question centrale est bien sûr celle des mécanismes biologiques qui peuvent expliquer l'effet sanitaire d'une ou plusieurs expositions sur la santé. Et ça, c'est la question d'aller en profondeur. Et c'est là que l'interaction avec toutes les disciplines de la biologie moléculaire, cellulaire, de la génétique aussi probablement est nécessaire. Traduire ces effets sanitaires en impact dans la terminologie de gestion du risque est aussi important. Et donc là, c'est arrivé comme ça a été illustré, notamment avec l'étude présentée cet après-midi par Isabelle Surgey-Mataram sur les expositions professionnelles. Avoir cette quantification du fardeau de maladie, du nombre d'années en bonne santé perdue liées à une exposition donnée ou à l'environnement dans son ensemble. La quantification des inégalités sociales d'exposition, on l'a joliment illustré, notamment avec les travaux de Séverine Degen sur la pollution atmosphérique. C'est la question de la justice environnementale qui est complexe. Et puis, un dernier point qui est un petit peu sous-entendu ici, c'est l'intervention sur l'exposome, comment modifier notre exposome pour une meilleure santé. Cette recherche et la réponse à ces questions posent de nombreux défis qui ont été rapidement évoqués. Je voudrais revenir dessus pour qu'on pense, quand on soutient la recherche, à soutenir aussi toute cette recherche méthodologique. C'est en gros le défi de la multitude, multitude de substances, multitude des paramètres. Ça va être accru si, en plus de s'intéresser à l'exposome, on s'intéresse à toutes les autres couches biologiques intermédiaires et de manière pertinente, aux microbiotes, aux méthylomes, aux protéomes. Il faut prendre au sérieux cette malédiction de la dimensionnalité, pas comme une fatalité, mais comme quelque chose qu'on peut combattre, pour laquelle il y a des réponses statistiques, mais qui sont partielles, et surtout des réponses qui consistent à mettre des hypothèses a priori qui viennent de la biologie, qui viennent de screening a priori fait par différentes disciplines et qui permettent de réduire a priori la dimension du problème de façon pertinente sans jeter trop d'informations de côté. On a le défi de la variabilité, variabilité interorganes, auxquelles les modèles PB-PK peuvent répondre, de la variabilité temporelle, qui est majeure pour la plupart des substances qui sont sur le marché, si on parle de l'exposome chimique. C'est aussi le cas de l'exposome physique, c'est aussi le cas de l'exposome social. Et quand on s'intéresse à des effets sur des maladies chroniques, on ne peut pas ignorer cette variabilité parce qu'il est peu probable que ce soit l'exposition dans une fenêtre extrêmement courte qui ait un effet. Tout cela entraîne d'immenses défis métrologiques et qui sont plus complexes que pour le génome, du fait de tout ce que je viens de dire, parce que le génome n'a pas cette variabilité interorganes, en tout cas elle est beaucoup plus faible, n'a pas cette variabilité, en tout cas pas dans cette mesure temporelle. Donc il faut avoir à l'esprit que 3 milliards de dollars avaient été mis pour caractériser le génome humain. Ça donne un ordre de grandeur des efforts à faire au niveau international pour caractériser l'exposome et ses effets. Il faut le prendre au sérieux. Surtout si on veut s'intéresser aux interactions. Et là, il y a le défi des interactions entre substances et on parle aussi d'interdisciplinarité. Les interactions entre disciplines, c'est une chose de le dire. Il faut acter et réaliser que ça a un coût en termes de temps. Laisser aux personnes de ces différentes disciplines pour apprendre un langage commun, interagir, entre guillemets. Et donc ça implique des moyens. D'où cet impératif de structuration. Les liens entre ce concept d'exposome et la santé publique, qui ont été le fil rouge de notre journée, sont évidents dans la mesure où, dans la définition large qui inclut les agents infectieux, les facteurs liés aux stèles de vie, les facteurs chimiques et physiques, l'exposome, en fait, inclut tous les facteurs contrôlables qui influencent la santé. Ça exclut le génome, mais des interventions et de prévention à l'échelle des populations qui viseraient à modifier le génome, où l'expression génétique ne sont pas très réalistes ni souhaitables probablement à l'heure actuelle. Donc on a l'ensemble des facteurs à l'exclusion de ceux liés au système de soins et de la thérapeutique qui permettent d'influencer positivement la santé. C'est donc un cadre pertinent pour problématiser cette prévention. Pour revenir à la réglementation qui est souvent encore, comme ça vient d'être évoqué, en silo, avec des logiques liées par famille d'usage, les phytosanitaires d'un côté, les additifs alimentaires d'un autre, les cosmétiques ailleurs. Ça introduit une fragmentation des décisions qui est peu opérationnelle, qui n'est pas pertinente et cohérente avec les connaissances scientifiques, étant donné qu'on a des substances qui ont plusieurs usages et qu'on a différentes substances qui peuvent avoir des effets cumulatifs. En revanche, la question, la structuration de la réglementation autour de la question des familles de danger, qui est esquissée dans certaines lois qui existent déjà, qui est aussi évoquée dans la communication du mois d'octobre de 2020, très intéressante de la Commission européenne, qui parle de l'approche générique pour la gestion du risque, semble plus prometteuse. Et donc ça, ça donne vraiment un défi pour la recherche sur l'exposome, qui consiste à réussir à progresser à la fois dans la caractérisation du fardon environnemental de maladies chez l'humain, tout en documentant les mécanismes d'action et les effets des substances, pour bien arriver à identifier quelle substance appartient à quelle famille de danger. Donc il est important d'associer étroitement toutes nos disciplines pour arriver à faire cela. Et voilà, donc j'ai déjà évoqué les grandes questions qui vont être abordées, qui sont abordées par ces recherches et qu'on va aborder dans le programme qu'on développe avec différents partenaires CNRS et autres universités en lien avec l'exposome et les inégalités sociales. Quantification de l'exposome, déterminants et liens avec les caractéristiques socio-géographiques, mécanismes d'action, effets sanitaires, impacts sanitaires et actions sur l'exposome, avec aussi tous les enjeux méthodologiques. Je vais m'arrêter là et je voudrais juste évoquer la mémoire d'un grand chercheur qui nous a quitté cette année, qui a été très actif sur la recherche en santé environnementale. Bernard Gégou, chef d'équipe, premier directeur de l'IRSET, président du conseil scientifique de l'INSERM, ancien président du conseil scientifique du programme de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Et je crois que beaucoup d'entre nous auraient été très heureux s'il avait été parmi nous aujourd'hui. En tout cas, son esprit et son inspiration, je pense, continuent à nous guider. Salut l'ami, comme il l'aurait dit, et bonne fin de journée à tous, bon retour. Merci beaucoup.